Albin, Michel, Éric Zemmour, c'est clair, je ne vous invite pas pour l'audience parce que j'ai lu que vous étiez invité pour l'audience. C'est pas moi que j'ai dit ça. Non, c'est pas vous. Non, j'en fais sans vous. Vous n'inquiétez pas. Je vous invite, mais c'est sérieux, je vous invite par indépendance, par tolérance et par souci d'équilibre. Que les choses soient très claires. Première question, j'ai lu évidemment avec attention la première partie, j'ai pas lu toutes les chroniques, mais la première partie de votre livre. Pourquoi écrivez-vous que Marine Le Pen a toujours été de gauche ? C'est marrant que vous commenciez par cette question, parce que ça ne me paraissait pas essentiel dans mon texte. Ah si ? Dans une année politique, si. Oui, si vous voulez. Mais écoutez, c'est très simple, je la connais depuis très longtemps. Je pense qu'elle a fondamentalement des réflexes de gauche. Vous savez, comme on disait que Chirac avait des réflexes de gauche, comme on disait que Mitterrand avait des réflexes de droite. Il y a des tempéraments. On a étudié ça jadis. Elle, elle a un tempérament de gauche, que ce soit sur les problèmes économiques, sociaux. Et aujourd'hui, on a l'impression que Florent Philippot lui donne, venant de la gauche chevènementiste, lui donne une espèce de structuration idéologique de son tempérament. Mais vous allez même beaucoup plus loin. Vous dites qu'elle est endoctrinée. Endoctrinée par Florent Philippot. Non, non, je dis que c'est son mentor. Oui, c'est son mentor, si vous voulez. C'est son mentor. Si ? C'est son mentor. Oui, oui, oui. Elle est la bonne élève. Cheval de Troyes, chevènementiste. Elle se trompe de combat à la 25 ans de retard. Ah, mais ça, c'est... Son concept de France apaisée, c'est... Vous dites, vous voulez s'entendre que c'est un ridicule absolu. Non, non, non. C'est deux choses différentes. Alors, allez-y. Sur les 25 ans de retard, je m'explique parce que c'est le plus intéressant. Oui. Il y a... Aujourd'hui, le Front National mène un combat pour la souveraineté. C'est un combat tout à fait légitime. J'ai moi-même été contre le référendum sur Maastricht, etc. Donc, vous voyez que ce n'est pas un combat que je méprise du tout. J'étais proche de Philippe Séguin, de Charles Pasqua, donc j'aurais mauvaise grâce. Ce que je dis, c'est qu'ils ont 25 ans de retard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le combat majeur... Vous savez, dans la politique, il y a une hiérarchie. On ne peut pas conduire tous les combats. Il y a une hiérarchie. Le combat majeur, c'est l'identité parce que nous sommes en danger de mort. D'ailleurs, vous avez suivi. Et donc, je dis... La France ne se bat plus pour retrouver sa souveraineté, mais pour ne pas perdre son identité. Exactement. C'est exact. Donc, Marine Le Pen n'est plus dans la course, quoi. Non, non. Vous savez, je suis... Son analyse est fausse. Je pense que son analyse est surannée. Ce n'est pas faux. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, surannée. La date. Voilà, exactement. Je pense que... Vous savez, il y a des pays qui ont perdu leur souveraineté, comme la Pologne, par exemple, historiquement, qui a été partagée entre la Russie, la Prusse, etc. Et qui n'ont survécu que parce qu'elles ont gardé leur identité. C'est ça que je veux dire. Et qu'aujourd'hui, demain, s'il y avait, comme je dis, une république française islamique, elle pourrait être souveraine. Mais ce ne serait plus la France. Bien. Alors, je vais revenir sur ce concept. Vous avez compris que je ne suis pas dans le combat partisan. Non, non, mais je vais revenir. Mais je vais finir avec la politique. On est en année politique. Vous êtes un observateur de la vie politique. Vous dites aussi de Nicolas Sarkozy, je pense que c'est fini. Vous ne dites pas dans le livre... Non, non, je ne dis pas ça. Ah bon ? Non, non, mais vous l'avez écrit. Il ne récupérera pas les électeurs populaires qui ne lui font plus confiance. Ça, je maintiens. Oui, les électeurs populaires. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas gagner. Pour qui allez-vous voter, alors ? Ça, ça ne vous regarde pas. Non. Vous allez voter quand même. Oui, bien sûr. Vous votez quand même. Bien sûr. Vous votez. Bon. C'est vrai que vous aviez envisagé de faire de la politique à certains moments. Vous savez. Ou de vous présenter à la présidentielle. Ce n'est pas la même chose. Oui, mais... Qu'est-ce que c'est que faire de la politique ? J'estime que là, tous les deux, on fait de la politique. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, on en fait. Et plutôt de façon noble, puisqu'on manie les idées. J'attends des questions sur les idées. Mais... Mais... Non, d'abord, il faut que vous sachiez une chose, Eric. C'est que c'est moi qui pose les questions. Mais justement, j'attends les questions. C'est ce que je dis. J'attends les questions. J'attends les questions. C'est très facile. Mais absolument. Deuxième. Alors, donc, la politique. La politique, je pense que j'en fais de la politique. Je manie les idées. Je défends des convictions. C'est faire de la politique. Après, il y a la politique partisane. La politique, l'action politique. Ça, je suis toujours resté un peu en marge. Je pense que mon combat à moi... Vous savez, j'ai lu cet été parmi pas mal de livres. Le dernier livre de Marcel Gaucher. Et il dit, ce grand intellectuel dit, nous ne sommes pas en manque aujourd'hui de mesures, de solutions. Nous sommes en manque de diagnostics. Et bien, ce que j'ai essayé de faire, c'est de poser un diagnostic. Donc, 8% à la présidentielle parait qu'il y avait un sondage. C'est vrai ou faux ? Non, je ne sais pas. Non, c'est vrai. Il y a eu des sondages. Après le suicide français, vous savez, et puis l'effervescence autour de moi, il y a eu tout. Bon, vous écrivez, l'armée française aurait un plan, a un plan pour reconquérir les banlieues. D'où tenez-vous cette information ? Eh bien, d'une personne proche de l'état-major français. L'état-major qui dément. Bien sûr. Mais je m'attendais. Vous savez, en 2002... Vous dites, comme à Gaza, l'armée française a consulté les Israéliens... À cause de Gaza, parce qu'ils avaient l'expérience... Voilà, exactement. Comment faire ? Bombarder, nettoyer, tuer ? Je ne suis pas le chef des banlieues de l'armée française. Non, non, mais vous avez vu ce plan. On m'en a parlé. Bon, alors, que contenait ce plan ? Ah, mais je n'en sais rien. Je vous dis simplement... On vous en a parlé, mais on ne vous a pas dit. Non, on ne m'a pas montré les plans. Je ne suis pas là. On m'a dit, on m'a parlé simplement de cette opération RONS, qui est un plan prévu. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont le mettre en oeuvre. Vous avez bien compris, c'est les politiques qui décident. Simplement, l'armée doit prévoir toute possibilité. Est-ce qu'il faudrait le mettre en oeuvre, d'ailleurs ? Ah, ça, c'est une bonne question. Moi, je pense que, si vous voulez, nous avons aujourd'hui de nombreux territoires qui ne sont plus en France. C'est-à-dire que nous avons de nombreuses banlieues qui ne vivent plus. Qui sont colonisées, en quelque sorte. Pour moi, alors, c'est ce que j'explique dans le livre, qui sont effectivement... Si vous voulez, j'essaie de reprendre les mots. Pour moi, un étranger ou un immigré qui s'assimile au mode de vie français, il devient un français. En revanche, quand un étranger, et quand ils sont nombreux, vivent sur le territoire français, et non seulement refusent de vivre comme les français, mais imposent leur mode de vie qu'ils avaient au pays, pour moi, ça s'appelle des colonisateurs. C'est ce qu'ont fait les pieds noirs en Algérie, c'est ce qu'ont fait les anglais aux Indes, ça s'appelle des colonisateurs. Et donc, les gens qui vivent aujourd'hui en France, habillés comme au 7e siècle, comme le prophète Mahomet, qu'ils soient hommes ou femmes, moi je ne fais pas de distinction, pour une fois, c'est moi qui n'en fais pas, et qui imposent un mode de vie inspiré strictement du Coran, ça s'appelle des colonisateurs. — Bon, les colonisateurs, donc nous sommes colonisés, enfin certains quartiers sont colonisés, donc il faut intervenir. — Il faut une libération. — L'armée, une libération militaire, puisque vous dites même qu'il faut l'armée à Paris. — Oui, dans la capitale. — Non, non, elle y est. Non, non, je ne propose pas à y est, je dis que c'est ridicule. Non, non, là, vous confondez. Je dis à l'y est et elle fait du gardiennage. — Bon, est-ce qu'il faut assouplir la législation sur les armes en France ? — Non. Ce n'est pas mon avis. Voilà, je n'y pense pas spécialement. Vous savez, moi, je suis français, donc pour moi, je ne suis pas américain, donc pour moi, c'est l'État... — Ce que dit Trump... — Non, je comprends ce que dit Trump. Vous savez, il ne faut pas balayer comme ça ce que dit Trump. Je vais vous dire quelque chose. Un des premiers actes de la Révolution française que nous vénérons tous, un des premiers actes de la Révolution française, ça a été d'armer le peuple. C'est la garde nationale. Le peuple armé, ce n'est pas forcément mal. Ce n'est pas forcément méprisable. C'est aussi le peuple qui s'approprie sa liberté. Vous comprenez ? Il faut... Alors, bien sûr, il y a des inconvénients. On ne va pas parler du contrôle des armes. Mais il y a aussi la noblesse du peuple qui s'arme parce qu'il veut reconquérir sa liberté. Je vois, par exemple, en Corse, le comportement des Corses est admirable. Il y a le procès de Cisco en ce moment. — Oui, ça y est. Ça y est. Ça y est. — Voilà. Les Corses, eux... — Le jugement a été rendu. — Bon, voilà. Les Corses, eux, ne cèdent pas devant la pression islamique. Et je les trouve admirables. Et je pense que les Français les imitent tous. — Cinq prévenus à Cisco. Trois maghrébins. L'un a pris deux en ferme. Les deux autres de la prison avec sursis. Trois frères. — Et puis deux Corses qui, eux aussi, ont pris de la prison avec sursis. — Oui, mais je... Si vous voulez, je pense que les Corses ont raison de défendre leur territoire contre de la prise de territoire et leur identité. Absolument. — Corse. — Oui. Mais ça, c'est une autre discussion française. Corse et française. — Corse ou française ? — Les deux. Les deux. Ça ne me gêne pas si c'est dans le cadre de la France. Vous comprenez ? — Bien. Pour sauver la France, vous écrivez « Il faut abolir les droits de l'homme et du citoyen ». — Non. — Si. — Non. — C'est l'abolition des droits de l'homme et du citoyen. — Non. — Non. Alors là, excusez, je sais ce que j'ai écrit. Je vais répondre. — Référence nationale. — Oui. — Résistance. Non. Réinstaurer des discriminations entre Français et étrangers. — Oui. Oui, oui. Oui, oui. Là, je dis oui. — Redonner au christianisme la primauté sur la société. — Culturelle, oui. — Culturelle. Désigner l'ennemi, l'islam. — Oui. — Oui. Décréter l'état d'urgence. — Il l'est déjà décrété, etc. — Mais vous le dites quand même. Vous le dites. Remettre. Vous dites remettre l'armée dans la capitale. — Non. Non, non. Mais elle y est. Elle y est. Peu importe. C'est pas le sujet. — Peu importe. C'est pas le sujet. — Et puis... — Déclare. Je peux répondre sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen parce que c'est important. — Allez. — Je ne suis pas d'accord. Là, vous avez eu... J'ai dit oui pour les autres. En revanche, pour la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, justement, j'aimerais... — Je regarde votre livre pendant le temps. — Mais je vous en prie. — Allez-y. — Ce que je critique, c'est le comportement des juges, conseil d'État, conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l'homme, qui, depuis 30 ans, ont justement trahi la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je dis bien de l'homme et du citoyen. — Oui, oui. — Ça, c'est la tradition. — De l'homme et du citoyen. — Exactement. De la tradition française pour une conception anglo-saxonne qui se contente de défendre uniquement les droits de l'homme, les droits humains, ils disent, les droits de l'individu tout-puissant. Et j'explique que, un, ça désintègre la société, ça désintègre la nation, parce que l'individu tout-puissant se moque complètement de la société et ne lui demande que des droits. Et troisièmement, cette conception excessive et anglo-saxonne des droits de l'individu est le cheval de Troie de l'islam qui en profite pour dire à chaque fois « Mais c'est notre liberté ! Les femmes se baladent dans la rue voilée, c'est notre liberté ! » — Elles font en burkini, c'est notre liberté ! — Page 41 ! — Or, 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 pardonnez-moi. — Finissez, finissez, je vais vous lire, parce que c'est le mieux. — C'est le mieux, absolument. Or, les, les, si vous voulez, c'est une structure collective, coercitive, voire totalitaire, qui est l'islam, qui se sert de les droits des individus pour imposer sa vision et pour conquérir de nouveau des territoires et des espaces publics. — Les droits de l'homme sont ainsi devenus l'arme atomique de destruction des peuples européens. Pour sauver le peuple français, il faudra abolir, je dis bien abolir, la religion des droits de l'homme, c'est une question de vie ou de mort. — La religion des droits de l'homme, pas la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. — Non, 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 Jean-Jacques, c'est pas une nuance, c'est deux conceptions. — Alors, j'ai une autre question à vous poser. — C'est important, c'est une question quasiment philosophique. — Peut-on être français sans être blanc ? — Évidemment. — Oui, sans problème. — Alors, les identitaires disent non. On vous qualifie d'identitaires. Est-ce que vous êtes un identitaire ? — Je sais rien, je défends l'identité française. Et l'identité française, c'est toujours pareil, la fameuse phrase du général de Gaulle qu'on ne cite jamais entièrement. Et ça va répondre à votre question. Le général de Gaulle dit « Bien sûr, il est bon qu'il y ait des Français noirs, jaunes et bruns ». Ça répond à la première partie de votre question. Mais il faut qu'il reste une minorité, car nous sommes avant tout un peuple de race blanche, de religion chrétienne, de culture gréco-latine. Il le dit à Perfitte. Il le redit dans les mémoires d'espoir. — Oui, il a aussi dit à propos des Juifs « Peuple d'élite, communautarisme, sûr de lui-même et dominateur ». — Il n'a pas dit communautariste. Il a dit « Peuple d'élite, sûr de lui et dominateur ». — Et dominateur. Oui, oui, oui. Peuple d'élite, sûr de lui et dominateur. — Oui. Ça a fait scandale, mais il y a du vrai. — Il y a du vrai. — Oui, bien sûr. Et j'en suis. Alors, je connais. — Oui, non, mais justement. — Et alors, c'était... Mais lui ne maniait pas la langue de bois. Il n'était pas emprunté par le politiquement correct. C'est sûr qu'aujourd'hui, il serait au tribunal encore plus que moi. — Donner un prénom qui n'est pas français à son enfant, c'est se détacher de la France. Oui ? — Oui. — Bon. Je peux vous répondre. — Alors, je vais prendre quelques exemples. Vous allez me répondre. Je vais prendre quelques exemples. Djamal Debout, Zenedine Zidane, Elie Semoun, Omar Sy, je ne sais pas moi, Najat Vallaud, Belkacem... — Oui, oui, oui. Vous pouvez. — Et tiens, je vais vous poser une question. — Allez-y. — D'accord. Ce matin, j'avais le père d'un petit garçon de 4 ans et demi qui a été tué à Nice par le terrorisme, fauché par le camion. Sa mère s'appelle Samira. Est-ce qu'elle est moins française que vous ou moi parce qu'elle s'appelle Samira ? — Très bien. — Franchement. — Très bien. Vous essayez de faire du pathos, mais ça ne marche pas avec moi. — Mais je ne fais pas... — Mais c'est pas grave, Jean-Jacques. C'est pas grave. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre rationnellement, moi. Je vais vous répondre rationnellement. — Est-ce qu'elle est moins française que vous et moi ? — Il y a... Vous savez, vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez, le grand sociologue Philippe Thierry-Barn qui fait une distinction très intelligente. Il dit qu'il y a le corps social et le corps politique. Le corps politique, c'est le corps politico-judiciaire. C'est-à-dire que les Français sont ceux qui ont une nationalité française. Omar Sy, Jamel Debout, cette dame, moi, vous... — Elie Semoun. — Nous sommes... Nous sommes... — Vous, moi, oui. — Voilà. Ceux-là, ils sont aussi français que moi. — Manuel Valls. — Bien sûr. Manuel, il s'appelle. Pas Manolo. Ils sont aussi français que moi et que vous. Et on est tous français, puisqu'on a la société française. Ça, c'est le corps politique. Maintenant, il y a ce qu'il appelle le corps social. C'est-à-dire l'acceptation par le corps social de l'appartenance au groupe. Et là, en se donnant des prénoms qui ne sont pas dans la tradition française, ils se mettent en dehors du groupe. Le groupe ne les reconnaît pas comme totalement français. — Alors vous voulez revenir à la loi Bonaparte ? — Absolument. La loi... — Qui a été aboli en 1993. — Exactement. — Exactement. — La loi du 11 Germinal en 11. — 1er avril 1803. — Voilà. Et qui dit qu'il faut prendre des prénoms français dans le calendrier. — Non, non. Elle ne dit pas ça ? — Ben, je l'ai là. Elle ne dit pas ça. — La loi du 11 Germinal en 11. — Attendez. Vous voyez ce qu'elle dit ? — Oui, allez-y. — Bon. Allez-y. — Allez-y. — Je vous dis... — Les noms en usage dans les différents calendriers... — Merci. — ... et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne pourront seuls être reçus sous les registres de l'État civil. — Vous dites la même chose que moi. — Vous dites la même chose que moi. Attendez, attendez. — Il n'y a pas de référence au prénom chrétien. — Parce que c'est les calendriers qui ont édiqué calendrier. Ça veut dire le calendrier dessin. — Mais les calendriers révolutionnaires, il n'existe. — Oui, ben oui, ben oui. — Alors est-ce que vous donneriez, je sais pas, le prénom de Philogon à votre fils ou de Vénéfride ? — Ne jouez pas avec les mots. — Mais je ne joue pas avec les mots. — Moi, je vais vous montrer quelque chose que j'ai dit la réalité. — L'Instruction Générale de l'État civil. 1983. La gauche est au pouvoir. D'accord ? Ils repartent. Donc ils demandent l'application de la loi du 11 Germinal en 11. Et ils écrivent. Là, je vous le note, puisque je crois que votre caméra... — Non, non, non. Je crois que j'en fais confiance. — Alors ils donnent les exceptions, les tolérances. Alors certains prénoms étrangers comme Nadine, comme Manfred, ou des prénoms tirés de la mythologie comme Achille, qui sont bas dans le calendrier. Et ils mettent en note, puisqu'on est en 83 et qu'il y a eu le regroupement familial... — Ce sont des personnages connus de l'histoire. — Exactement. Comme il y a eu le regroupement familial depuis les années 70, il y a de plus en plus de maghrébins. Donc se pose la question des prénoms maghrébins. Bon. Ils écrivent. « Ces considérations militent en faveur de l'admission des prénoms coraniques... » Oui, on dit bien « coraniques ». « Pour les enfants de Français musulmans, il y aurait d'ailleurs intérêt, dans ce dernier cas, à ce que l'officier de l'État civil conseille discrètement aux parents d'adjoindre un prénom français au prénom coranique de leur enfant. » « Cette pratique serait en effet de nature à permettre ultérieurement une meilleure assimilation de l'intéressé à la communauté nationale. » C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. — On était en quelle année, là ? — 1983. — Et nous sommes en quelle année ? — En 2016. — Pourquoi êtes-vous toujours dans le passé ? — Pourquoi ? — Pourquoi quand le passé... — Mais je vais vous expliquer... — Pourquoi êtes-vous toujours paciste, décliniste... — Pourquoi quand... Attendez. Pourquoi quand le passé est mieux que le présent, ne pas revenir au passé ? — La France des années 60, 70, encore 80, elle intégrait un milliard de fois mieux qu'aujourd'hui. Elle était un milliard de fois plus heureuse qu'aujourd'hui. Elle n'était pas angoissée par un grand remplacement, une invasion, une substitution de population, une guerre civile. Donc excusez-moi, quand le passé est meilleur, moi je préfère revenir au passé. — Nous avons... Puisqu'on parle du passé, nous avons eu un président de la République qui avait un prénom étranger. — Oui ? Ça dit Carnot. — Ouh là ! — Mais oui, ça dit Carnot. — Vous nous ramenez loin. — Prénom illégal. Mais vous pensez qu'un prénom français, un prénom français d'origine étranger, est un prénom illégal ? — Non, j'ai pas dit. — Alors il est quoi ? — J'ai pas dit illégal. J'ai dit... Vous n'écoutez pas. — Je comprends pas. — Mais c'est très simple, pourtant. — Mais si, j'écoute. — Les étrangers doivent se faire accepter par le groupe. Moi-même, moi-même, excusez-moi, excusez-moi. Moi-même, ma famille, elle venait de l'étranger. Enfin, c'était pas vraiment l'étranger parce que l'Algérie était française. C'est plus compliqué. — Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? La première chose qu'ils ont faite ? Ils ont fait deux choses. Un, ils ont abandonné leurs vêtements arabo-musulmans pour des vêtements français, européens. Et deux, ils ont donné des prénoms français à leurs enfants. — J'ai envie de rendre hommage à ma mère, à mon père, à mon grand-père, à ma grand-mère, Elisemmour. J'ai le droit. — Bien sûr. Vous avez tous les droits, Jean-Jacques Bourdin. — Mais oui, j'ai tous les droits. Oui, oui. — Le citoyen ? — Non. Mais non. Mais non. C'est là où le mot citoyen... — Mais vous croyez que les générations du passé d'Italiens, d'Espagnols, de Polonais qui ont fait l'effort de donner un prénom français... — Ils aiment bien s'appeler Josépé. — Non, pas à l'époque. Est-ce que vous croyez qu'ils n'aimaient pas leur mère et leur père ? Qu'est-ce que c'est que cet argument ridicule ? — Éric Zemmour, dernière question. Pourquoi avez-vous écrit... C'était en 2014. Parce que ça, ça m'intrigue. Le pouvoir doit rester dans les mains des hommes. Sinon, il se dilapide. Dans l'histoire de France, les femmes sont les régentes. Ça a toujours été comme ça. Les femmes n'expriment pas le pouvoir. Elles ne l'incarnent pas. Le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent au pouvoir. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ça ? Je ne comprends pas. — Ça n'a pas grand rapport avec ce texte. Mais c'est pas grave. — Mais il faut assumer ces écrits. — Mais j'assume toujours tout. Alors c'est pas moi qui ne vais pas assumer. — Bon, alors assumer. Alors assumer. C'est la soumission des femmes. — Mais non. Mais ne mélangez pas tout. Ne mélangez pas tout. Il y a un rapport historique, presque anthropologique, entre le pouvoir et la virilité. C'est comme ça dans l'histoire. C'est comme ça dans nos inconscients collectifs. Quand une femme est au pouvoir, il y a une espèce de hiatus. Elle, elle n'assume pas complètement le pouvoir. Ou alors elle n'assume trop. Et les gens, les peuples ont du mal. Alors ça existe. Ça arrive. Il y a Catherine II de Russie. Il y a d'autres exemples de femmes de pouvoir. Évidemment. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'il y a beaucoup de femmes dans la vie politique... — Enfin beaucoup. — Oui, dans les pays occidentaux. — Oui. Pas chez nous. — Oui. Un peu moins chez nous. Parce que justement, ça serait intéressant à désigner comme discussion, c'est parce que je pense que la France est le dernier pays à croire encore un peu naïvement à la politique et au pouvoir. — Les autres ont compris que le pouvoir n'était plus dans la politique. — Si j'ai bien compris. Le pouvoir doit être exercé par les hommes. — Oui, le pouvoir politique doit être exercé par les hommes. — Il y a un rapport contre le pouvoir politique. Quand il y a des femmes qui sont au pouvoir politique, elles peuvent très bien l'exercer. Vous faites semblant de ne pas comprendre. — Mais non ! Je dis qu'il y a un rapport... — On dirait les intégristes religieux qui soumettent leurs femmes. — Vous êtes extraordinaire. Vous ressemblez. — Mais vous êtes dans l'amalgame. — Je ne suis pas dans l'amalgame. — Mais si, mais si. — Je suis dans la réalité. — Pas du tout. Pas du tout. — Il y a... Vous savez, vous devriez lire les dernières pages de Tristes Tropiques de Lévi-Strauss. Et il explique très bien comment l'islam n'enferme pas seulement ses femmes. Elle enferme tout ce qui est autre. Les femmes et les non-musulmans. Ça n'arrête... C'est pas... On réduit toujours aujourd'hui un rapport avec les femmes. Ça n'a rien à voir. Moi, je ne suis pas pour la soumission des femmes et pour l'enfermement des femmes. Je suis désolé. Je suis occidental, européen, français. Et depuis le Moyen Âge, les femmes ont toujours... N'ont jamais été enfermées et n'ont jamais été soumises. Tout ça, c'est un mythe. — Elles ont mis du temps à pouvoir voter. — Mais non, mais c'est... — À pouvoir voter. — Ça n'a rien à voir. — Bon, d'accord. — Elles ne votaient. Vous savez pourquoi elles n'ont pas voté ? Vous savez pourquoi la République... C'est la République qui ne leur a pas donné le droit. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les femmes étaient très proches des curés et de l'Église qui voulaient la restauration de la monarchie. Et donc, si elles avaient voté, on aurait eu la monarchie. Et vous auriez eu un roi, Jean-Jacques Bourdin. Alors arrêtez de jouer le progressiste sur mon dos. — Merci. Je ne suis pas progressiste particulièrement. Je suis avec vous. Et je vous remercie d'être venu nous voir. — Et je vous remercie de l'avoir invité. — Merci.